Bonsoir tout le monde, je suis retourné dans mon salon, ça fait du bien. Bonsoir, salut tout le monde, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive parce que ça va me demander des questions toutes les deux secondes, salut salut, salut à tous, tiens mon ange, est-ce que tu peux montrer le message avec l'espèce de cagnotte là que tu m'as dit là ? Christopher Deschamps, salut Christopher ! Ouais je suis là, reposé, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Fly, pourquoi on ne fait pas notre propre sécurité sur Paris ? Parce que c'est compliqué, paye-gain. Pour avoir été sur Paris, voilà. Voilà, donc, une personne se présente en disant je suis Fly en me demandant de lui expliquer pourquoi il est là, il y a un gros flottement qui vente, est-ce que cette personne a perdu je suis Fly ici, il faut s'y avoir aujourd'hui, au moment où ils ont reparti sous du TACGT. C'est l'histoire plutôt personnelle, il faut s'y attendre, TACGT, mais il s'avère qu'un trajet en financement de matériel superflu, quand t'as vu la situation qu'il nous est... Toi, TV, crampe-là... Qu'est-ce que c'est que je suppose que beaucoup... Donc, voilà. Alors, bonjour Dieu, bonjour tout le monde. Tu ne travailles pas à TF1 ? Donc, je ne suis pas journaliste à TF1. Je ne suis pas journaliste à TF1. Et en fait, je reçois des messages de personnes qui me disent qu'il y a une cagnotte qui a été faite en mon nom. Je vous avais prévenu les gens, je vous avais dit qu'il y a des gens qui essaieraient de le faire et que je refusais toute cagnotte et que s'il y en a qui étaient à mon nom, ce n'était pas moi. Et malheureusement, il y en a apparemment qui se sont fait avoir, ça a permis de financer une moto, une télé, un écran plat, je ne sais pas quoi, ou qu'il y a des captures d'écran qui m'arrivent. Je vous avais prévenu que ça allait être le cas. Et ce n'est pas le cas. Nos enfants se sont tabassés, j'ai trop peur pour mon fils. Et oui, j'imagine. Donc, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, attendez, je vais faire un truc. Voilà. Il y a des gens qui passent à la TV, ça pue. Non, ce n'est pas très grave, ça. Y a-t-il des représentants gilets jaunes qui soutiennent moins le mouvement ou approuvent l'annonce fête cet après-midi ? Non, il n'y a pas de représentants du mouvement. Ouais, je vous lis Valérico. Il n'y a pas de représentants du mouvement. Parce que, déjà, il n'y a pas de chef. Donc, il ne peut pas y avoir de représentants. Il n'y a pas de leader non plus. Il n'y a pas de décisionnaire. Maintenant, je ne pourrais pas lire tous vos messages. Donc, je ne vais pas essayer de les lire. Parce que, sinon, je vais me perdre. Donc, on va la refaire. Moi, je ne travaille pas chez TF1. Je ne suis pas journaliste du tout. C'est facilement vérifiable. Il y a, apparemment, un mec qui s'appelle Maxime Nicole. Ils vont aller chez TF1. Donc, pourquoi pas ? Mais moi, je n'ai fait aucune étude de journaliste. D'ailleurs, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui me connaissent. Euh... Voilà. Ensuite... Putain, cool. Enfin, là, à chaque fois, je les vois en replay, lol. Salut, chien. Ensuite, les cagnottes. Je vous avais dit que je ne ferais aucune cagnotte. Je refuse toutes les cagnottes. Et je ne ferais pas les cagnotes en nom. Donc, après, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Parce qu'au final, les personnes qui ont fait ça en nom, ont utilisé forcément... Je vais éteindre les notifications, sinon vous allez entendre des jolings toutes les deux secondes. Euh... Voilà. Donc, voilà, il a fait ça en son nom. Des gens se sont fait avoir. Je suis désolé pour eux. Je ne peux pas porter plainte, Tom, parce que ça ne me concerne pas personnellement. Euh... Vu qu'ils ont utilisé mon pseudo. Euh... Fly. Et non pas mon prénom et mon nom. Euh... Que j'ai aussi donné sur Internet. Puisque je le redis, je m'appelle Maxime Nicole. Donc, si vous avez euh... Une demande de... De... Comment ça s'appelle euh... De... 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 Euh... Vous l'aurez, vous l'aurez, vous l'aurez, vous l'aurez. Ouais, si, ils peuvent faire un screenshot, c'est pas grave. Euh... Est-ce que... Si, il y a peut-être juste le numéro de permis que je vais cacher. Après le reste, il n'y a pas mon adresse. On s'en fout. Voilà. Si jamais vous avez euh... Une cagnotte. Les bips, vous les entendez ? Attends, bouge pas. Voilà. Tu les entendras peut-être plus là. Euh... Voilà. Donc, je vous montre mon permis de conduire. Comme ça, vous aurez mon identité complète. Et ça vous permettra... Euh... Si jamais vous vous faites euh... A voir... De voir... Alors, désolé pour la tête, hein. J'ai une tête de... J'ai une coupe militaire à la base. Voilà. Donc, je m'appelle Maxime Amand Julien Alexandre. Né à Limoges le 24-09-1987. Euh... J'ai toute une liste de permis de conduire. Vous voyez, je suis... Quand je vous dis que je travaillais dans la logistique, voici la liste de mes permis de conduire. Alors, vous verrez peut-être pas correctement. Euh... Vous verrez peut-être... C'est voilà. Donc, voici la liste de mes permis de conduire. Et normalement, si je vous montre l'arrière, vous aurez aussi euh... Les permis de conduire qui sont à jour. Voilà, voilà. Euh... Mon numéro de carte, je l'ai planqué, voilà. Et donc, je suis aussi... Puisque quand on est chauffeur, on est obligatoirement obligé. Donc ça, je vais pas le montrer parce qu'avec ce code-là, vous aurez mon adresse. Euh... Et l'adresse, je vais pas la donner. J'ai aussi mon... Ma carte euh... De conducteur professionnel européen. Qui s'appelle euh... Donc, c'est une carte de qualification de conducteur. Donc voilà. Je suis pas journaliste. C'était fin. Euh... Ensuite, il y a donc cette information où j'ai fait passer le fait que j'avais rencontré une personne qui avait des informations euh... Très top secrète de ouf et qui était prête à... À faire euh... De grandes choses. Combien de points ? J'ai huit points sur mon permis. Je suis un délinquant euh... De la route. Euh... Voilà. Donc euh... Donc euh... Si vous avez une personne qui demande une cagnotte, je reviens là-dessus. Ben... Demandez-lui de faire une vidéo avec vous au moins ou d'avoir sa tête parce que je refuse toute cagnotte et je l'avais dit et je l'ai dit et je le redis. Je ne veux aucune cagnotte. Euh... Pour ce qui est de la personne que j'ai rencontrée. Euh... Euh... Elle sera euh... Elle va... Elle va dévoiler son identité, etc. Mais moi j'ai refusé. J'ai refusé de participer à ça en temps euh... En mon nom personnel parce que l'important c'est l'intérêt collectif pas l'intérêt personnel. Donc du coup euh... Cette personne va faire en sorte de dévoiler son identité toute seule. Euh... Demain d'ailleurs. Donc voilà. Donc vous serez au courant à partir de demain. Euh... Je ne suis pas breton de pure souche non Edith. Je suis né à Limoges exactement. Euh... Donc voilà. Mais vous le saurez de toute façon. Et euh... Quoi qu'il arrive je ne rentre pas dans ce jeu là. Donc c'est pareil. J'ai encore des captures d'écrans, des captures de messages. Euh... Etc. De la même manière que j'ai capturé les écrans de... De Matignon quand j'ai refusé la... La rencontre puisque c'était pas filmé. Euh... Voilà voilà. Euh... Euh... Oui on peut penser aux enfants handicapés etc. Mais justement. On va en parler. Euh... Ensuite. Les revendications. Les revendications elles sont... Elles sont pleines et complètes. Il y a plein de gens qui ont des revendications. Euh... Ça sera à Nice demain Stéphanie. Et euh... Et ce sera après euh... National normalement. Euh... Maxime Nicole est-elle militant d'extrême droite ? Eh ben non c'est raté puisque je suis complètement apolitique euh... Et dans ces cas là je te demande de prouver ne serait-ce qu'une seule carte de parti que j'aurais pu avoir dans ma vie. Puisque j'en ai pas. Euh... J'en ai jamais eu. Donc euh... Et je suis pas politisé du tout. Euh... Ni syndiqué d'ailleurs. J'ai même jamais eu de carte de CE. Puisque les gens qui me suivent depuis le début le savent. Euh... Une adresse mail pour vous envoyer nos idées. Et alors Sylvie comme j'ai dit je ne suis pas euh leader ni chef. Et c'est pas moi qui décide. Les idées tout le monde les a. Et le seul moyen justement que tout le monde puisse les donner. Parce que c'est la seule revendication qui serait euh... Qui serait pas mal je pense pour tout le monde. C'est un référendum d'initiative citoyenne. De toutes les catégories. Puisqu'il y en a 4. Euh... Ça sert à rien de s'attaquer à la conséquence. Si on s'attaque pas à au... A la cause du problème. La cause du problème c'est qu'on a plus rien qui fait qu'on peut maîtriser la gestion de notre pays. On ne peut pas voter nos lois. On peut pas... Non. On élit quelqu'un qui va le faire à notre place. Et qui nous la met bien profond après. Euh... C'est con pour les détracteurs. Ouais. Et puis c'est vérifiable en plus que je suis pas politisé. Donc euh... Comme j'ai dit euh... Voilà. Il va y avoir plein de personnes ici qui disent peut-être de la merde sur moi. Mais c'est pas grave. Euh... Je m'appelle donc Maxime Nicole. J'ai 31 ans. Je suis né à Limoges. Le 24 09 1987. Ça vous permettra de faire toutes les recherches possibles et inimaginables. Euh... Sur moi. Et vous verrez que j'ai jamais été politisé ni syndiqué. Bon courage. Bonne chance pour trouver quelque chose. Je sais qu'il y en a qui sont forts avec Photoshop. Mais euh... Mais euh... Quand même. Voilà. Ensuite le mec ça pue. Euh... On verra. Puisque moi j'ai dit que je garderais pas ça pour moi. Et que si jamais ils voulaient que je fasse quelque chose au monde. Tout le monde. Je le ferais pas. Euh... Que je prendrais aucune décision pour personne. Puisque c'est pas pour ça que je suis là. Euh... Que j'ai aucun intérêt personnel. Puisque j'en ai pas. Euh... J'en ai quelques... On a gagné des sous depuis euh... On a plus perdu qu'autre chose. Ouais c'est clair. Putain. Euh... Ensuite euh... Je peux faire des screenshots de mon compte en banque. Si vous voulez hein. J'ai touché 510 euros. Le mois dernier. J'ai dit 487 mais je me suis planté. C'était 510 balles. Putain j'ai menti de... De 10... De... 23 euros. Quel voleur. Quel menteur. Donc voilà. Et euh... Et aujourd'hui je dois être à 110 euros sur le compte un truc comme ça. Euh... Puisque j'ai 50 balles qui sont passées qui étaient pas prévues non plus. Euh... Donc voilà. Donc pour vous dire quelque chose. Il faudrait que la liste de revendications c'est bien. Mais si on comprend que pour avoir toutes ces revendications. Pour faire sauter Macron. Pour faire sauter le gouvernement. Pour faire quelque chose de juste pour tout le monde. Euh... Il faut absolument qu'on mette en place un référendum d'initiative citoyenne. Euh... Je sais pas comment euh... Le gouvernement pourrait refuser euh... Alors il peut refuser plein de revendications. Voilà. On peut tous dire euh... Le prix du pain. Le prix de l'essence. Le prix de machin. L'augmentation de ça. L'augmentation de ci. L'augmentation de bordel. On peut le faire ça. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Ça permettrait au gouvernement d'en prendre qu'une ou deux. Voilà. Par exemple. T'en prendre qu'une ou deux. Et de lui mettre la carotte jusque là. En disant euh... On a fait un effort sur le carburant. Et on a fait un effort sur les salaires. Vous allez pas nous demander la lune. Parce qu'on peut pas. On va pas demander aux riches quand même. Ce serait dommage. Euh... Donc euh... Eh ben écoutez. Je pense que le référendum euh... D'initiative citoyenne. C'est le seul. La seule solution qu'on a. Ensuite. Cette personne. C'est un danger. Peut-être. Je ne sais pas. Mais lui s'expliquera devant des gens demain. Moi. Je mets pas les pieds là-dedans. Je... Je n'implique personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce que je fais. Donc ça veut dire que euh... Quand euh... Je dis quelque chose. Ça peut impliquer beaucoup de monde. Et on parle de beaucoup de monde. Il y a des enfants dans l'histoire. Il y a des retraités dans l'histoire. Il y a des personnes qui sont handicapées dans l'histoire. Il y a des personnes qui euh... 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 Qui vivent euh... Dans la merde. Hein. Regardez moi. Je travaille pas chez les téléphones. C'est le bordel. Je le sais. Non non. Mais c'est pas grave. Si tu veux pas montrer ta tête. Non. Alors. Voilà. Regardez. Moi j'habite dans un H&M tout simple. Avec un frigo tout simple. Un truc tout simple. J'ai pas de meubles de luxe. Il n'y a rien du tout. J'ai une petite table où c'est le bordel d'ailleurs. Parce que j'ai rien à ranger. Vous voyez. C'est le bordel de chez le bordel. Euh... Et c'était pas une bière que vous avez vue. C'est une Red Bull. Parce que comme vous me faites pas dormir plus de deux heures par jour. C'est compliqué. Ha ha ha. Voilà. Donc. Euh... Donc voilà. La seule façon. Et c'est ce que je dis depuis le départ. Donc pour les gens qui me connaissent pas. Là il y a déjà dix mille personnes sur le lèvre. Pour les gens qui me connaissent pas. La seule façon qu'on ait ce qu'on veut. Tous autant qu'on ait. C'est un référendum d'initiative citoyenne. Où on pourra... Donc il y en a plusieurs. Il y a le révocatoire. Le législatif. Le constitutif. Et le... Je ne sais plus le quatrième. Je l'oublie à chaque fois. Donc tout ça. Ça nous permettrait de quoi ? Et bah de faire en sorte que nos lois par exemple. Remettent l'indexation des salaires. Sur la... Le prix de la vie courante. Euh... Ça nous permettrait euh... Bah d'enlever l'article 80 pour les ambulanciers. De faire en sorte que les retraités soient mieux payés. De faire en sorte que la répartition des richesses soit mieux gérée. De faire en sorte que voilà. On reviendrait complètement. Dans la gestion de notre pays. En tant que population. À l'abrogatoire. Voilà. Il y a l'abrogatoire. Constitutif. Législatif. Abrogatoire. Et c'est le quatrième que... Non. C'est le quatrième que je ne me rappelle plus. Euh... Bonjour Maxime. Cette personne parlera où ? Chaine TV. Merci. Marie, vous verrez ça demain. Vous verrez ça demain. Vous verrez ça demain. Cette personne, c'est sa responsabilité. Après, vous, en tant que personne, vous ferez ce que vous avez à faire. Mais moi, c'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est... Mon avis personnel, il engage que moi. Voilà. Il engage personne d'autre. Et il n'a pas le droit d'engager quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des vies que je ne connais pas. Il y a des gens que je ne connais pas. Qui vivent dans la merde. Il y en a qui sont prêts à suicider, même tellement ils ont plein le cul. Donc, mon avis à moi, on s'en rend contre-cart. Puisque, vu que je suis médiatisé, je n'ai pas le droit de parler pour tout le monde. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, on pourrait discuter de mon avis personnel autour d'un café. Ce ne serait pas un problème. Mais le problème, c'est que si je parle, par exemple, sur un média, je ne peux pas me permettre de dire, les gens veulent ça. Non. Les gens veulent plus de salaire. Oui, mais alors, ceux qui veulent juste vivre correctement. Ou qu'ils veulent juste se faire soigner correctement. Ou ils veulent juste, pour les personnes malentendantes, par exemple, que ce soit plus facile à vivre pour eux. Je ne peux pas parler pour ces gens-là, parce que je ne connais pas leur situation. Donc, la seule façon. Legislative constituant, abrogatoire et révocatoire. Voilà, c'est ça. Mais il faut arrêter de se fixer sur cette personne. La seule chose, la seule chose, c'est que si cette personne doit amener quelque chose de bien, vous le saurez demain. Voilà. Peut-être plus tard que demain. Mais de toute façon, vous voyez comment ça trompe sur les réseaux. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on comprenne, nous, dans notre tête, c'est qu'il faut qu'on puisse récupérer la gestion de notre pays tous ensemble. Tous ensemble. On doit pouvoir donner une autre voie. Dire, moi, je ne suis pas content pour ça. Moi, je veux que ça, ça change. Moi, je veux que ça, ça change, etc. Les malades, j'en ai parlé tout à l'heure, Michael. Mais je ne peux pas parler de tout le monde. Je ne vais pas lister tout le monde. En fait, si je dis tout le monde, ça comprend tout le monde. Malade, retraité, handicapé, malvoyant, routier, chauffeur. Voilà, tout le monde, 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 tout le monde. Si on s'attaque à la cause, qui est les petites taxes, les petits machins, les petits trucs, on a plein de revendications. Si on a plein de revendications, l'État va en prendre une ou deux, va nous donner des petites miettes et va nous la mettre comme ça. Ils vont nous la mettre comme ça. C'est ce qu'ils font depuis 50 ans. Si on demande un référendum d'initiative citoyenne des cartes, que j'ai encore oublié le quatrième, donc j'étais mon creux et je ne vous rappelle plus de rien. Le vote qui est sur mon mur, ce n'est pas pour être représentant. Si tu l'avais lu, tu verrais bien que ce n'est pas pour être représentant. Au contraire. Au contraire. La seule chose que je me permettrais de dire, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Les gens veulent quoi ? Ils veulent donner leur voix. Et la seule façon qu'ils donnent leur voix, c'est un référendum d'initiative citoyenne. Et donc le truc, c'est ça. C'est que si on a plein de revendications, l'État va nous en prendre une ou deux, puis bam, on va se la mettre profond. Par contre, si on demande tous la même chose, c'est de chacun pouvoir donner sa voix avec un référendum d'initiative citoyenne, comment ils font pour nous dire non ? Comment ils font pour quand le peuple entier dit on veut être entendu et décidé de notre destin ? Quels arguments ils vont pouvoir avoir pour nous la mettre à l'envers ? Non, je ne suis pas pour qu'on est dans une démocratie. Oui, mais je ne suis pas pour que les gens donnent leur avis. C'est impossible. C'est impossible. Si on récupère la gestion de notre pays, la politique et les intérêts financiers, caduquent. Les intérêts personnels, caduquent. parce que c'est tout le monde qui donnera son avis. Voilà. Arrête la Red Bull et le café, c'est tout speed lol. Tu sais quand ça fait 4 semaines que tu dors peu et que tu as 65 000 personnes qui te posent les mêmes questions à longueur de journée, qui essayent de te cracher sur la gueule en disant que tu es politisé, que tu es d'extrême droite, que tu es facho, alors que les mecs, s'ils avaient vu mes photos et mes vidéos, ils verraient très bien. J'ai été hébergé par une cabille avec un titre de séjour. J'étais avec des mecs qui étaient du Nord-Afrique, des polonais et tout, chantaient la Marseillaise sur les Champs-Elysées et je serais d'extrême droite. Bravo. Mais bon, après c'est pas grave. L'ignorance, ça se soigne très vite en se renseignant. Donc c'est pas très très grave. Thinkerview voulait joindre les porte-parole comme toi, ils sont indépendants et neutres et connaissent beaucoup de choses sur le capitalisme et autres. Donc voilà, en fait au final, j'ai plein de gens qui essayent de me joindre, j'ai refusé tous les contacts avec les politiques parce que c'est bon, je sais déjà ce qu'ils ont à me dire et puis ça va me faire signer les oreilles, donc c'est pas la peine. Donc voilà, la seule revendication, vraiment, faites passer ça sur tous les points de blocage que vous avez et faites comprendre une chose, c'est que la seule chose qui est importante, c'est que tout le monde puisse donner son accord, qu'il soit d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Justement ! Justement ! Il faut absolument que tout le monde puisse avoir la parole. Et après, c'est la globalité des gens. Par exemple, s'il y a 80% des gens qui sont, je ne sais pas moi, pour l'indexation... Non allez, je vais prendre un autre exemple. 80% des gens qui veulent revoir le système éducatif pour que les enfants puissent mettre en avant leur créativité plutôt qu'on leur apprenne bêtement des choses parce que ça va les rendre intelligents. Et bien voilà, 80% aura voté pour, donc il y aura une loi qui sera créée pour ça. Tac ! Quand il y a une loi qui sera créée et que le peuple est contre, bim ! Allez ! On fait en sorte que cette loi saute avec un référendum d'initiative citoyenne constitutif, pas constitutif, révocatoire. Mais le plus important, c'est que ça nous permet tout le temps d'éviter de se faire enfler. Là, il n'y a plus de pouvoir politique, ils ne peuvent plus rien faire, c'est le peuple qui décide, qui choisit, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et qui décide si oui ou non quelque chose se passe. Donc par exemple, ce fameux article qui va être voté le 10, il sera révocable. Peu importe ce que dise qui que ce soit, à partir du moment où un RIC est mis en place, le peuple, c'est lui qui gère. Alors, ça va être compliqué de l'avoir. Mais si on a tous la même revendication, qu'est-ce que vous voulez un RIC ? Comment voulez-vous que le gouvernement, devant le monde entier, dise non à un référendum dans une démocratie ? Impossible. Ça voudrait dire que c'est une dictature, on le sait que c'est quasiment le cas, mais ça voudrait dire aussi que du coup, ça légitimerait les actions qui sont, par exemple, menées en ce moment sur le territoire. Pour l'instant, on est en démocratie. Donc, étant donné qu'on est en démocratie, ils nous gazent la gueule avec des gaz qui sont toxiques, ils nous font de la répression, parce qu'on est soi-disant en démocratie. Mais si on leur demande, ok, très bien, nous, on veut un RIC, on veut que ce soit démocratique. Et qu'ils disent non, ben là, ça ne devient plus une démocratie. Ils affichent clairement le fait que ce ne soit pas une démocratie. Et du coup, ça légitime ce qu'on fait. Ça s'appelle une révolution, ou une insurrection, ou tout ce que vous voulez. Mais ce sera légitime. Aujourd'hui, on n'est pas légitime, entre guillemets, parce que tous ceux qui sont dans la rue... D'ailleurs, on a Etienne Chouard qui est là, avec qui j'ai pris contact du coup, parce que j'ai vérifié qu'il n'était pas politisé, etc. Ça fait une semaine qu'on me dit de parler avec lui, donc j'étais au téléphone tout à l'heure avec lui, mais je voulais vérifier qu'il ne soit pas politisé, et qu'il ne soit pas syndiqué. Donc voilà, tout ça pour dire que, si on a tous la même envie, c'est de vivre mieux, et qu'on a forcément tous des besoins différents, et bien, pour en arriver à ce que tout le monde puisse avoir ce qu'il veut, ou soit écouté, il faut que le référendum d'initiative citoyenne soit appliqué. Voilà. Le 10 décembre, Marie, il y a plein de gens qui sont en train d'alerter sur le 10 décembre, mais il n'y en a même pas 95% qui ont lu ce traité. Et de toute façon, si on met en place ce RIC, ils ne pourront pas rendre ce traité applicable, puisque nous pourrons le révoquer, ou le faire différemment. Oui, alors, il y a des référendums qui n'ont pas été suivis, mais ça prouverait encore une fois qu'on n'est pas en démocratie, et ça légitimerait le mouvement. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le mouvement n'est pas légitime, on nous fait de la répression parce qu'on est soi-disant dans une démocratie. Si on leur demande, OK, d'accord, on veut un référendum. Tous, qu'est-ce que vous voulez ? Un référendum d'initiative citoyenne. S'ils nous le refusent, on passe, du coup, dans une dictature. Et donc, dans ces cas-là, l'insurrection, elle est légitime. Et ça nous donne raison. C'est tout. Et ça permet, un référendum d'initiative citoyenne, ça permet à tout le monde de donner son avis. Plus de guerre d'égocentrisme, plus de guerre de on se bat tous pour avoir le pouvoir ou je sais pas quoi, plus personne n'a le pouvoir, c'est les gens qui ont le pouvoir. L'entièreté de la population a le pouvoir. Salut Anthony Guichard ! Ah non, c'est vrai que t'es à Paris, t'es plus à l'arrivée. Ils ont déjà contourné le résultat d'un référendum. Oui, mais ça... C'est qui ? Je ne le reconnais pas. Non, tu ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Pourquoi ? C'est lui. C'est lui quoi ? Ok, tu me feras rentrer en contact avec lui. S'il te plaît, ma main rouge. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Etienne Chouard veut faire du néoproudomiste. On se dirige droit dans le mur. On se dirige droit dans le mur. C'est marrant quand même que les gens... Il y a des gens qui sont d'accord avec le fait de pouvoir récupérer la gestion d'un pays. Et il y a des gens qui sont persuadés qu'il faut y aller à la guerre. Alors, vous faites ce que vous voulez. Pour ceux qui veulent aller à la guerre, vous faites ce que vous voulez. Mais je te rappelle dans ces carrières qu'à chaque fois qu'il y a eu une guerre, derrière, il y a eu une dictature. Ou derrière, il y a eu énormément de morts. Donc si vous voulez aller à la guerre, les gars, faites comme vous voulez. Mais je ne vois pas l'intérêt d'aller perdre la vie si c'est pour après retomber dans le même système. En fait. 39-45, ils ont fait la guerre. On n'est plus allemands. On n'est pas nazis, grâce à eux. Mais aujourd'hui, on est encore dans un système qui nous entube. Qu'est-ce qui a changé ? Rien. On est toujours en train de se faire entuber. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais traité le problème à la base. Et le problème à la base, c'est que nous, on ne dirige rien du tout. Le peuple, il n'a aucun pouvoir. Il a juste le droit de voter pour quelqu'un qui va le représenter. Et qui, comme lui non plus, n'a aucun pouvoir, puisque c'est les banquiers qui décident. Bah, au final, on n'élit personne, en fait. On élit juste des pions qui vont accepter ce que les banquiers leur disent. Moi, je n'ai pas envie de continuer comme ça. Après, je ne sais pas ce que vous voulez, mais... J'ai même pris un flashball dans la cul, c'est tout ça. Même pour te voir, mon frère, on aurait kiffé un petit selfie avec toi. Je ne veux pas être président. C'est ce que j'ai mis dans le truc pour que les gens donnent leur voix pour que je sois porte-parole. Quoi qu'il arrive, je ne serai jamais dans un siège. Peu importe que ce soit une assemblée ou je ne sais pas quoi. Je ne veux pas de siège. Et c'est hors de question. Hors de question. Déjà, en quatre semaines, ça ne m'a fait chier de passer que deux jours avec ma femme. En fait, je n'ai même pas profité parce que je suis tout le temps sur le téléphone. Alors, avoir une vie comme ça, moi, c'est marrant. Et puis, de toute façon, avec un RIC, j'aurai aussi ma parole à dire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sur un siège. Voilà. Donc, non, ça ne va pas être simple. On le sait puisque si c'était simple, ce serait déjà fait. Maintenant, il n'y a rien qui est simple. Vivre tous les jours, ce n'est pas simple. D'accord ? Donc, après, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Recherche sociale, Etienne Chouard, Collomb, Asselineau, Soral. Ouais, c'est ça aussi que j'ai vu. Maintenant, voilà, libre à chacun de se faire son opinion. Au pire, j'ai envie de vous dire. Au lieu de vous diviser. Au lieu de vous diviser. A vous dire, ouais, mais machin, ouais, mais lui, la 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 la. De toute façon, là, sur 12 398 personnes, il y en a sûrement qui ont voté Le Pen. Il y en a sûrement qui ont voté Mélenchon, Macron, Dupont-Aignan ou je ne sais pas qui encore. On a tous, à la base, quelque part, une opinion politique. Maintenant, je pense que ce mouvement, la force de ce mouvement, c'est qu'il est apolitique. Il est apolitique. Et il est apolitique, pourquoi ? Parce qu'il concerne tout le monde. On est tous à payer des factures. Celui qui a voté ou celui qui n'a pas voté, il paye les mêmes taxes. Maintenant, l'important, c'est de ne pas mettre en avant cette politique. Cette politique, on la connaît, on sait ce qu'elle nous fait. Puisque tous les mois, c'est la misère. Donc, après, vous faites comme vous voulez, mais quoi qu'il arrive, la revendication, l'injonction au gouvernement que tout le monde veut dire, le fait de voir ce gouvernement, qu'est-ce qu'on en veut ? On en veut, bah c'est simple, on veut tous donner notre parole. Donc, je suis désolé, mais tous donner sa parole, ça s'appelle un référendum. Quoi que vous en pensiez, ça s'appelle un référendum. D'initiative, puisque c'est le peuple qui le veut. Initiative citoyenne, puisque c'est le peuple qui le veut. Donc, référendum d'initiative citoyenne, mais ne joue pas leur jeu. Écoutez, c'est dingue. C'est dingue. Il y a des gens qui sont faits juste pour grogner derrière un écran. C'est tout. Et c'est des gens qu'on ne voit pas sur les points de blocage, qu'on ne voit pas essayer de chercher des solutions, qu'on ne les voit pas ces gens-là. Par contre, ils grognent, ils gueulent. Ils savent gueuler ça. Donc, le pacifisme, j'ai essayé une journée complète le premier jour à Paris. Je m'en suis pris plein la gueule. Le pacifisme, je l'ai essayé le deuxième jour. Enfin, le deuxième de samedi. J'étais à Paris le 1er décembre. Je peux vous montrer. Ah merde, t'as mis le casque en ange. Bref. On avait des médicaments. On a éteint... Non, c'est pas celui-là, c'est le casque. On a éteint des feux. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour que ça soit le moins désagréable possible pour certaines personnes qui s'en sont pris plein la gueule. Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a trois genres de personnes. Il y a les personnes qui grognent toujours, quoi qu'il arrive. Il y a les personnes qui veulent de l'anarchie. Ouah, on fait péter le gouvernement. Et après, on s'en bat les couilles après, on se démerde. Ouais, mais non. Parce que moi, j'ai ma gamine, il faut qu'elle vive dans un monde normal quand même. Il faut qu'elle vive dans un monde où elle peut vivre correctement. Et puis, il y a des gens qui sont malades. Il y a plein de gens autres que juste toi qui est en bonne santé, qui veut foutre ton bordel. Et puis après, on s'en tape. Donc, en fait, je sais qu'il y a des gens comme ça. Je sais et puis je vais arrêter de me battre contre les gens qui sont négatifs. Parce que moi, j'ai envie que ce soit positif pour tout le monde. J'ai envie que ce soit positif pour tout le monde. Parce qu'il faut que ça aille dans le sens de tout le monde. Et ces gens-là pourront après crier, gueuler. Parce que quand on voit, par exemple, mai 68 qui a été récupéré. Je suis d'accord, tatati, tatata. Bah, c'était peut-être pas assez structuré. Ou du moins, c'est peut-être aussi parce que les gens ne se sont pas attaqués au problème de fond. Mais qu'on juste eu des revendications de base. Du coup, ils ont eu. Ah, on a eu 30% d'augmentation du SMIC. 10% d'augmentation de tous les salaires. Et une quatrième semaine de congés payés. Youpi ! Mais on s'est encore fait enculer. Et puis, bien propre. Bien, 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 bien propre. Donc, si on ne s'attaque pas à la cause du problème. Ce qui est notre constitution et le fait qu'on puisse décider tous ensemble. Ouais, Sandra, tu t'es bien fait gazer à Paris. Je veux bien te croire. Parce que c'était bien... C'était comme un brouillard là-bas. C'est bizarre. Euh... Voilà. Donc, il y aura toujours des réfractaires. Il y aura toujours des gens qui grognent. Il y aura toujours des gens qui diront de la merde sur les autres. Donc, comme moi, par exemple. Que je suis politisé. Que je suis d'extrême droite. Que je suis facho. Que je suis machin. Que je suis blond, black, blanc, beurre. Et que, en plus, je demande des soies à tout le monde. Et que j'extirpe des soies à tout le monde. Euh... Mais ceux qui me suivent depuis le début savent que c'est faux. Ceux qui me connaissent savent que c'est faux. Et ceux qui voient mes lives savent aussi que c'est faux. Donc, c'est pas grave. Ça, euh... On pourra jamais, euh... L'empêcher. Pour ceux qui, maintenant, veulent un avenir meilleur. Euh... Pour ceux qui veulent traiter le problème de fond. Et réussir à vivre correctement. Euh... Tu t'es énervé fly ou bien bonjour quand même. C'est le général de... Un niche de l'essai. Le général de vie... Je sais pas quoi. J'ai pas trop compris. Euh... Donc, voilà. Proposer et voter. Soit l'abrogation d'une loi. Soit l'abrogation d'une loi. Exactement. Euh... C'est ça. C'est ça. Donc, moi, je pense que, euh... On pourra jamais satisfaire tout le monde. Sauf, en cas de référendum. Puisque dans ces cas-là, tout le monde donne sa parole. Et c'est la seule chose qui peut être acceptable. Les petites mesures de merde. 10 centimes de moins. 5 euros de plus. 5 euros de moins. Voilà. En tout cas, pour ce que j'avais à dire. Euh... Il y a toujours des cons qui volent mal partout. Force à toi. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais. Parce que ces gens-là qui grognent, quand tout va bien se passer, ils seront contents. Euh... Max arrête de piquer des sous à Mamie. Non, non, mais je vous jure. Je le redis, hein. Là, il y a 13 000 personnes sur le live. Je vous le redis. Toute demande de l'ITI, participation financière ou quoi, c'est pas moi qui le fais. Et je l'ai toujours dit depuis le début de mes lives. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça a toujours été le cas. Et j'ai jamais fait de demande. D'ailleurs, si jamais un jour, quelqu'un vous le demande, j'ai montré ma carte d'identité... Euh... Mon permis de conduire, pardon. Sur le live, vous pourrez vérifier et demander un live avec la personne qui vous le fait. Et puis, s'il veut pas, bah voilà, c'est un peu comme les arnaques au téléphone ou ce genre de trucs. Refusez. Refusez, vraiment. Parce que vous allez vous faire avoir. Euh... Elle dit que j'aurais bien fait un selfie, mais plus... Est-ce que tu vas te faire avoir lourd ? Je fatigue pas à être justifié. Voilà, bon, bref. Tout ça pour dire que... Euh... Moi, si je suis en tant que porte-parole désigné par les gens, c'est simplement pour dire que la seule chose acceptable, c'est un référendum d'initiative citoyenne. Tout le monde peut être écouté. Parce que l'intérêt personnel, si on le met en premier, on se fera enculé, mais d'une fois, inimaginable. J'ai pas peur de finir comme Coluche, parce que tu lui disais la vérité et ça fait tuer. Faut faire attention, car quand on commence à s'attaquer au grand, même si on coule juste, on peut souvent finir mal. Alors, le problème, c'est que Coluche, il avait des idées et les gens me suivaient. Là, c'est pas j'ai une idée et les gens me suivent. C'est tout le monde, maintenant, réussi, seul, à comprendre ce qui se passe. Donc, ils peuvent me tuer moi ou tuer quelqu'un d'autre. Ça n'empêchera pas que les gens sont au courant. Ça n'empêchera pas que les gens ont envie d'être libres. Et ça n'empêchera pas que les gens se sont renseignés. Donc, je suis rien du tout, moi. Mais rien du tout. Je suis une personne parmi tant d'autres qui a compris comment ça marchait. Et qui a compris qu'il fallait changer la base avant de s'attaquer à ce qu'il y a en haut. Donc, voilà. Donc, même si moi, je dégage, est-ce que vous croyez que toutes les personnes qui sont dans la rue, dont vous en faites partie vous aussi, seraient là en train de se dire « Ah, on est, un fly est mort, j'arrête ». Non, carrément pas. Carrément pas. Vous étiez dans la rue avant même que je fasse des vidéos. J'ai fait mes vidéos. Ah non, j'ai fait mes vidéos avant le 1er, avant le 17. Mais voilà. Est-ce que tu vas te joindre à d'autres gilets jaunes ? Ils sont invités à l'Elysée. Non, je n'irai pas à l'Elysée. Je n'irai pas à l'Elysée. Comme je n'ai pas été à Matignon. Si ce n'est pas retransmis en direct, je n'irai pas. Je n'irai pas si ce n'est pas retransmis en direct. Et la seule chose que je dirai une fois sur place, c'est tout le monde doit être écouté par un référendum d'initiative citoyenne. Vous n'avez pas de l'essence ? Rien à foutre de ton essence. On veut pouvoir récupérer la gestion de ce qu'on a à faire. Voilà. Tout le monde doit pouvoir foutre sa voix en disant je suis d'accord ou pas d'accord. C'est ça qu'on veut. Ouais, mais un petit peu d'essence quand même. Je vous augmente le SMIC. Non, rien à foutre. Je veux un référendum d'initiative citoyenne. Je veux que tout le monde puisse donner son ami. Ah, mais c'est chaud. Ah non, dans une démocratie, c'est normal. Si vous refusez, ça veut dire qu'on est dans une dictature. Et dans ces cas-là, les gens qui sont dans les rues auront une légitimité de le faire. Ce sera donc une insurrection. Et ça nous donnera la légitimité de le faire. C'est tout. Il ne m'écoutera pas trois fois que j'ai mis des publications, mais zéro accepté. Non, mais c'est vrai Mickaël, j'ai oublié. C'est vrai que je suis un robot et que j'arrive à traiter 13 141 commentaires à répondre à tout le monde. J'ai oublié. Ok ? Tu pourrais me dire des fois que je suis un robot et qu'il faudrait que je bosse un peu mieux parce que... Ou que je pose mon cerveau et que j'arrête ? Ouais. Ouais, mais tu comprends. Après, les gens vont dire que je ne les écoute pas. Ouais. Je suis en train de t'expliquer que justement, le but du truc, c'est que tout le monde soit écouté. Et toi, tu es en train d'essayer de me donner des... 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 Des revendications personnelles. Ça ne me sert à rien, moi, de les entendre, tes revendications personnelles. Puisque tu auras le droit de le dire si on met un référendum d'initiative citoyenne en place. Tu vois ? Je ne suis pas un centraliseur de revendications personnelles. Je suis simplement une personne qui, parce que j'ai une facilité d'élocution, peut essayer de faire en sorte que tout le monde soit écouté. Pfff ! Moi aussi, j'ai envie de mettre ma voix dans une urne. Ça se trouve, je ne serais pas content. Ha 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 ! Si tu mets en risque d'être encore plus très en colère, il faudrait bien de te protéger, un martyr, de me transcendrer. Non, mais je ne serais pas un martyr. Je ne serais pas un martyr. Regarde, des gens comme moi, il y en a partout. Partout. Vous êtes tous pareils, au final. Vous avez peut-être des... Des... Des opinions différentes. Mais au final, vous voulez tous une vie meilleure. Donc en fait, on est tous pareils. On a 13 370 personnes complètement différentes, d'origines différentes, de racines différentes, d'opinions différentes. Mais on a tous la même envie. Pouvoir avoir un avenir meilleur en donnant son avis. Donc on est tous pareils. Du moins, on veut tous la même chose. Donc j'ai fait des plateaux télévision où j'ai expliqué certaines choses. Maintenant, c'est pour ça que j'ai mis ce sondage pour voir s'il y avait des personnes qui voudraient que j'aille sur le plateau télé. Parce que moi, si je pouvais dormir un peu, ce serait bien. Mais voilà, il faut absolument que ça aboutisse à quelque chose tout ça. Parce qu'on n'est pas dans les rues. Et vous n'êtes pas en train de vous casser le cul depuis 17.1 du tout. Donc le but du jeu, c'est que vous ayez tous votre mot à dire à la fin. Et que tout le monde puisse donner son avis. C'est la seule solution acceptable. Qu'est-ce que tu veux accepter d'autre ? 10 centimes sur le gasoil, qu'est-ce qu'ils ont à foutre les anciens ? Tu veux quoi ? 10% d'augmentation du SMIC, qu'est-ce qu'ils s'en foutent ceux qui gagnent des millions ? Et qu'est-ce qu'ils s'en foutent ceux qui gagnent la SS ? Ou qu'ils ont un salaire à 3 000 balles et qu'ils payent des taxes à mort ? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? Il faut que tout le monde soit impliqué dans la décision et dans le système de décision. Il faut que tout le monde puisse dire, bah non, j'ai mon mot à dire, je ne suis pas d'accord. Ok, très bien, on vous écoute. Qu'est-ce que je pense de Chalençon ? J'ai entendu son nom il y a deux jours, je crois, et je ne me suis toujours pas renseigné sur la personne. Donc je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas qui c'est exactement. Voilà, tu vois, regarde, c'est pareil. Il faudrait que la Banque de France puisse refaire marcher la planche habillée pour nous financer. C'est exactement le but d'un référendum d'initiative citoyenne, puisque ça nous permettrait de reprendre tout le système de fonds. Ça s'appelle une revendication personnelle, ça. Et avec un référendum d'initiative citoyenne, toutes les idées seront entendues. On pourra réécrire notre constitution, annuler des lois, recréer des lois. On pourra faire ce qu'on veut, puisqu'on aura enfin récupéré la gestion de notre pays en tant que population. C'est ça le truc, c'est ça le but de la chose. Si vous voulez avoir gain de cause, il faut qu'on traite le problème de fond. Et le problème de fond, c'est qu'il nous faut récupérer notre parole citoyenne. Tous autant qu'on est. Ouais, je me répète depuis 4 semaines. En fait, vous savez pas, mais c'est parce que j'ai mis un magnétophone et j'ai la cassette qui tourne en rond. Le soir, j'enlève la cassette, je dors. Et le matin, je me lève, je mets la cassette. Voilà. C'est les patrons qui payent, pas le gouvernement. Non mais, tout ça, ce sera à revoir. Politiser, ancien carté, extrême droite pour changer. Ouais, d'accord. Déjà, s'il est politisé, moi, j'ai pas besoin de le contacter, ça m'intéresse pas. Par rapport à ce week-end, le gouvernement. Alors, le gouvernement a proposé... Alors, c'est pareil, là, on va changer. Donc, voilà. Moi, je pense que vous... Là, par contre, attendez, les gens. Juste avant, pour finir, pour le référendum d'initiative citoyenne. Si vous avez compris le principe, si vous avez... Ce n'est pas ça un référendum, ce n'est pas de donner la parole à tout le monde, c'est tout et n'importe quoi. C'est un vote sur un sujet. Eric. Je te laisse te renseigner sur le référendum d'initiative citoyenne, les quatre types de RIC différents, ce qu'ils permettent de faire ou pas, en fait. Ça permet de tout faire à RIC. Ça permet de créer, abroger, modifier une loi. Ça permet de tout. RIC, pour le peuple, c'est pourtant pas compliqué, bordel. Non mais alors, justement, c'est là que c'est très important. Il y a une chose qu'il faut faire. C'est de se renseigner soi-même. C'est le plus important. L'arme qu'ils ont contre nous, le gouvernement, c'est notre ignorance. Notre ignorance, c'est une arme géniale, parce que comme on est con, ils font ce qu'ils veulent. OK ? Maintenant, si vous vous renseignez, et que vous apprenez de quoi vous parlez, eh ben là, vous êtes plus ignorants. Et comme vous êtes plus ignorants, et que vous avez compris, vous pouvez plus vous faire entuber. Comme ça, quand t'as un politique qui dit bon, on va voir, on va essayer de faire un moratoire sur le carburant. Non, vous avez pas compris, en fait. On s'en fout de votre moratoire. Nous, on veut un référendum d'initiative citoyenne. Remettre ça dans la Constitution, en modifiant les articles de la Constitution, pour que nous, on puisse récupérer une part de gestion de notre pays, voire l'entièreté de la gestion de notre pays, puisque c'est le but à la fin, en fait. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Et ce que je vous invite à faire, du coup, parce que c'est là où les 12 612 personnes, ça va être important de le faire, c'est renseignez-vous sur ça. Et c'est hyper simple à comprendre, le RIC. Mais hyper simple. Moi, j'ai pas fait l'ENA. J'ai arrêté les cours. J'avais 15 ans. J'ai même pas fini mon CAP de monteur des panneurs frigoristes. Et j'ai passé une licence de mécanicien système d'aéronef. J'avais 26 ans. Mais ça me donne aucun niveau. C'est un équivalent au bac plus 2, mais j'ai pas de niveau d'études. J'ai zéro niveau d'études. J'ai même pas un BEPC. Donc, si moi, j'ai compris, tout le monde peut comprendre. Largement. Je suis sûr qu'ici, il y en a qui ont des bacs et machins. J'ai même pas de bac. Donc, la seule revendication sérieuse, c'est un RIC. On récupère la gestion de notre pays. Point barre. Et tout ce qu'ils vont essayer de faire, là, les gouvernements successifs, c'est pour ça d'ailleurs, pour les petites personnes qui m'ont dit que j'étais politisé. J'ai partagé une vidéo de l'Assemblée nationale où il y avait une dame qui parlait. En fait, je m'en fous de quel parti politique elle est. Je m'en tape, en fait. Le seul truc que j'ai kiffé, moi, c'est la tête de... Comment merde, comment il s'appelle ? Edouard Philippe qui était la petite mèche sur le côté, les lunettes sur le bord, comme ça, avec les nerfs livides et qui était là. Oh putain, merde. Il est perdu. Il est à bout de nerfs. Il est à bout de nerfs. Il est à bout de nerfs. Mais l'exécutif est à bout de nerfs. Là, le coup de grâce qu'on peut leur donner, c'est leur montrer qu'en plus de les avoir fait chier, on s'est renseigné et on a compris comment il fallait faire. Et que maintenant, ils nous auront plu avec des petites mesures parce qu'on aura compris qu'il faut revoir la base pour que chaque personne puisse être entendue dans ce pays. Donc, c'est très bien parce que là, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà renseignés. C'est très, très bien. C'est très, 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 très bien. Justement, maintenant, vous avez un devoir en tant que personne informée, c'est d'informer les autres. C'est frustrant de ne pas vous parler. Ils vont truquer les résultats pour continuer la parole du peuple. Et là, je sais qu'il y a des risques. C'est clair qu'il y a des risques. Que ce soit truqué, que ce soit machin, que ce soit ceci, que ce soit cela. Mais on se doit d'essayer. Et encore une fois, si jamais ils truquent le référendum, ou si jamais ils refusent le référendum, là, c'est une dictature. Et ça rend légitime l'insurrection populaire. Donc, bonjour, on veut discuter avec vous ? Non, on ne veut pas discuter. On ne veut pas négocier. On veut un référendum d'initiative citoyenne. Sans ça, on n'arrêtera pas. Et si vous nous le refusez, vous prouvez que vous êtes en dictature et dans ces cas-là, l'insurrection est légale. C'est un droit. Voilà, c'est tout. Après, c'est tout le monde qui décidera. Il y a un président, il n'y a pas de président. Il y a une assemblée nationale, il n'y en a plus. Il y a une assemblée populaire, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Voilà, c'est les gens qui décideront. Donc, si vous avez compris ça, si vous... En fait, c'est simple. Si vous ne le comprenez pas, renseignez-vous. C'est ça qui est important. C'est hyper important. Plutôt que de voir les informations des médias qui nous abrutissent à montrer que les violences des casseurs, des machins, alors qu'il y a énormément de violences policières, énormément de choses qui sont commanditées par les médias, et bordel, et machin, parce qu'ils arrivent toujours à tourner le truc à leur avantage. Renseignez-vous. C'est ça votre force. Aujourd'hui, vous avez accès à une base de données qui est géniale, c'est Internet. Tu es pro-FN, parce que vu ce que j'ai constaté de ton dernier lien sur ta page, on en doute. Non, je ne suis pas du tout pro-FN. Du tout. Mais du tout, du tout, du tout. En fait, si tu... Ce genre de truc en disant, vu ce que j'ai constaté sur sa page, tu es pro-FN, je te dirais d'aller regarder sur ma page complètement. Tu verrais que je ne suis pas pro-FN et que cet article... Alors, c'était un article, oui, en effet, où il y avait une tête de Marine Le Pen, une tête de Macron et une croix nazie. Et c'était marqué, qui est le facho ? Parce qu'en fait, autant Marine a des idées hyper-fascistes dégueulasses à gerber, autant Macron aussi a voté des trucs vraiment dégueulasses à gerber en oubliant complètement le côté humain et exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, d'ailleurs, parce que si il pensait au côté humain, on ne serait pas dans les rues. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Sur cette vidéo, laisse tomber, tout le monde se tire dans les pattes tellement tristes. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut que les gens se renseignent. Et de toute façon, il y aura toujours des fachos, il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des gens qui sont à fond dans, par exemple, l'archiste ou des trucs comme ça. Mais, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Et nous, on voudrait que tout le monde soit entendu. Donc, après, c'est la majorité qui parlera. Si la majorité des gens ne veulent plus de président, ce sera le peuple qui décide. Donc, du coup, plus de président. Si la majorité des gens ne sont pas racistes, j'espère d'ailleurs, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît, mais je ne suis pas chrétien non plus. Donc, si quelqu'un m'entend, s'il vous plaît. Mais voilà. Ce truc du FN contre PS, contre FI, il faut arrêter maintenant les gens. Non, mais on s'en fout des politiques. On sait très bien que s'ils étaient utiles, ils se seraient mis autour d'une table. Ils auraient pris toutes les bonnes idées. Et puis, hop, ça aurait été bien pour le peuple. Sauf qu'ils se battent tous pour avoir un siège et un salaire jusqu'à la fin de leur vie. Pauvre crétin. Vous prenez qu'il travaille pour vos maîtres. Les huit sont déjà dans le double. Comprenez qu'il est là pour raconter de la merde. Réveillez-vous. Stéphane. Stéphane Colin. Il y a des gens qui me connaissent ici. Il y a des amis à moi qui sont là, qui me connaissent et qui savent que ce que tu dis, c'est de la merde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as l'air de t'exprimer. Voilà, c'est fait. Grâce à toi, je vais énormément... En tout cas, il y a énormément de gens qui ont confiance en toi, Maxime. Mais ayez confiance en vous surtout, en fait. C'est surtout en vous qu'il faut avoir confiance. En vous tous. Dites juste que vous avez envie qu'on vous entende. Un référendum d'initiative citoyenne, ça vous donne la parole. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de parti qui reprend quoi que ce soit. Il n'y a pas de gens qui ont intérêt personnel. Tout le monde a le droit de donner sa parole. Euh... Tu dis l'autre jour que tu disais que tu devais rappeler tes fins. Tu as fait un interview. Non, c'est pas prévu d'interviewer avec tes fins. On comprend les choses. Non, elle voulait... Elle voulait... Enfin, une grosse question. Vu que tes arguments, pourquoi ne ferais-tu pas rassembler avec d'autres gilets jaunes sous présence d'une caméra en sorte d'un meeting ? Enfin, de développer... Enfin, de développer cette idée du RIC pour que les gens s'aperçoivent du truc. Euh... C'est pas une mauvaise idée, tiens. C'est pas une... Bordel, ça fait des jours que je suis dessus. Ça y est, Etienne Chouard va aller voir Fly. Vous voyez, je vais rencontrer Etienne Chouard pour voir un peu ce qu'il a à me dire. Moi, je t'aime. Oh, Franck, c'est mignon. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un tour de bécane ensemble. Ce serait cool. Je voulais dire que les gilets jaunes étaient infiltrés par les anarchistes. Mais... Regardez ce truc-là, c'est pareil. C'est pour vous retourner le cerveau. Les gilets jaunes sont infiltrés par... Les gilets jaunes, c'est des citoyens en colère. Il y a tous origines. Il y a des anciens. Il y a des jeunes. Il y a des femmes. Il y a des blancs. Il y a des blacks. Il y a des beurres. Il y a des arabes. Il y a des américains. Il y a des... Tout ce que tu veux. Comment tu peux infiltrer ça, en fait ? Tu mets un gilet jaune, t'es en infiltré ? On vous met des trucs dans le cerveau qui sont complètement... On peut pas infiltrer le truc. Oui, il y a des racistes qui mettent un gilet jaune. Oui, il y a des flics, d'ailleurs, en civil, qui mettent des gilets jaunes, en civil, hors service. Mais aussi, là, pour casser. Puisqu'on a vu qu'il y avait des gens qui cassaient, qui se changeaient. Il y a des vidéos de ça. Voilà, c'est tout. Mais il y aurait pas eu de gilets jaunes. Ça aurait fait pareil. Si les gens avaient été dans la rue sans gilets jaunes, on aurait dit quoi ? Il y a des gens qui sont infiltrés par des gens. Donc voilà. En fait, il y a des gens qui ont des argumentaires qui sont complètement... Comment dire ? Complètement déstructurés. C'est-à-dire que c'est démontable en deux secondes. J'ai un intérêt personnel ? Ah oui, c'est pour ça que je demande que tout le monde donne son avis. Je suis politisé ? Ah oui, c'est pour ça que je fais en sorte que tout le monde donne son avis pour qu'il n'y ait plus de partis politiques et de politiciens et de gouvernements qui nous en fument comme je sais pas quoi. Je suis raciste ? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas été avec une cabille, avec un titre de séjour pendant plus d'une semaine qui était d'ailleurs super sympa et qui revendiquait plus ses droits et ses libertés que certains qui sont racistes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour me démonter ? Je ne sais plus quoi. Enfin bref. Il suffit juste de regarder ce que je fais depuis quatre semaines pour comprendre que c'est démontable en trois secondes trente. Mais bon, c'est pas grave. Ah si, j'ai un intérêt personnel et je veux un siège ? Ah merde, putain, c'est vrai. J'ai fait un poste disons que je signerais noir sur blanc sur l'honneur de refuser catégoriquement d'avoir un siège quelque part après. Eh merde, c'est encore démontable. C'est bête, hein. Et ce fameux monsieur X que je peux pas parler se montrera sa tête demain. Ah merde, ça aussi, je serais plus seul de le savoir. Génial. Donc voilà. Un petit peu qu'il pourrait suivre cette explication. T'inquiète ceux qui te regardent. Non mais enfin voilà. Tout ça pour dire que... J'insiste mais... Qui pour le dépiotage des votes de référendum ? Bah je sais pas. Après ce sera à tout le monde de voir comment on met ça en place. Est-ce qu'il y aura, je sais pas, un groupe de 5 personnes tirées au sort qui seront là pour vérifier que le dépouillement se fait correctement ? Est-ce que... Je sais pas. Il y a plein de solutions. Mais les gens sont pas bêtes. Dans la population, il y a des gens très intelligents qui ont des bonnes idées. Et je suis pas tout seul à avoir des idées, heureusement putain. Chouard est repris par Soral. Ils ne considèrent pas le FN comme facho, etc. Bah écoute, je sais pas. Moi j'irai vérifier. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai vu. Soral peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais ça n'empêche rien. Toi, tu veux aller jusqu'au bout. Le but que t'as, c'est d'avoir ta voix qui est donnée. Donc voilà, c'est tout. C'est ça qui est le plus important. Vous êtes en train de vous arrêter à des petites barrières devant vos jambes en oubliant dans votre tête que le but c'est de vivre normalement et correctement. Si vous vous arrêtez à chaque fois que vous avez une difficulté dans la vie, vous arriverez jamais au bout. Moi ça fait 4 semaines que je tiens le coup en dormant très peu et je m'arrêterai pas. Je suis déterminé et je veux absolument avoir un futur meilleur pour tout le monde. Pour moi y compris d'ailleurs. Je m'arrêterai pas. Ça fait peut-être 16 ans que j'en ai plein de cul de ce système. C'est pas maintenant qu'on a peut-être les moyens de le faire changer que je vais rentrer chez moi dormir. Ou que j'arrêterai de faire des lives. Voilà quoi. Donc il y a un groupe Facebook apparemment, initiative citoyenne, etc. Mais voilà. Arrêtez de vous mettre des barrières. Désolé, il n'y a pas encore de RIC. La procédure va y avoir une fois que le gouvernement aura accepté. Mais ça, on peut leur imposer de le faire. On est le peuple dans une démocratie. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est dans une démocratie normalement. Donc on est censé pouvoir donner notre avis et avoir un pouvoir. Si maintenant ils refusent, ils affichent officiellement qu'on n'est pas en démocratie. Et dans ces cas-là, une insurrection c'est normal. C'est notre droit. C'est tout. Si on donne plusieurs revendications, ils peuvent en accepter une ou deux et nous dire c'est bon, vous avez écouté, maintenant foutez-nous la paix. Si on ne demande qu'une revendication, un référendum d'initiative citoyenne et qu'ils le refusent, ils montrent aux yeux du monde entier qu'on est dans une dictature. Et dans ces cas-là, l'insurrection c'est un droit et un devoir. Donc prenons les choses étape par étape. D'abord on leur propose un RIC comme étant la seule alternative qu'ils aient pour arrêter ce qui se passe. Et s'ils refusent, eh ben c'est une insurrection mes amis. Puisque ce sera notre devoir et notre droit de faire en sorte de se battre pour nos libertés. Ouais voilà, alors on va reprendre un truc. C'est pareil, il y a beaucoup de gens qui font des raccourcis. Par exemple, si je vous dis que moi je serais pour remettre des frontières mais pas de façon hermétique, juste pour qu'on sache qui rentre, qui sort, ce qui permettrait aussi de faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui est fiché, c'est qu'il passe notre frontière, on soit protégé par exemple. Ce qui permettrait aussi, s'il y a un violeur qui est recherché depuis 5 ans, qui s'en va à l'extérieur, qu'on puisse l'arrêter à la frontière par exemple. Est-ce que ça fait de moi un facho ? Parce que c'était une idée du Front National par exemple. Est-ce que ça fait de moi un facho ? Non, du tout. Parce que moi je ne suis pas raciste. Et je ne veux pas rendre mon pays hermétique. Je veux que les gens puissent circuler comme ils ont envie, mais qu'on sache quand même qu'ils rentrent qui sort. Ça évite qu'on se fasse entuber, qu'il y ait des gens qui rentrent et qui se barrent, alors qu'ils sont recherchés pour meurtre par exemple, ou pour viol ou je ne sais pas quoi. Voilà. Moi j'aimerais bien, s'il m'arrivait le malheur qu'on assassine quelqu'un de ma famille, ou moi-même, qu'on puisse retrouver ce mec parce qu'il passe une frontière. par exemple. Et ça ne fait pas de moi un facho loin de là. Fly, il est temps de taper un grand coup sur l'économie pour faire pile. Donc il faut bloquer tous les ports de France. Les arômes pourraient continuer le blocage. Fly, il faut leur dire en samedi, j'ai peur qu'il y ait des morts. Tiens bon Fly, si tous les gilets jaunes étaient comme toi, ça ferait longtemps qu'on aurait vaincu. Il y en a beaucoup, comme moi. Arrête d'être justifié, n'écoute pas. Ouais mais c'est pas grave, je me justifie parce qu'au moins je suis clair. Je suis ta femme, je prends ton tel et te séquesse 24 heures, occupe toi de ta famille envers toi. Ouais mais je suis têtu, je le sais. Je suis déterminé et je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas parce que c'est important. Je vais mettre en place une sorte de pétition pour que beaucoup de... Non, il faut simplement que ce soit la seule revendication. Il faut simplement que ce soit la seule revendication. C'est tout. Il faut que quand il y a un média qui vienne vous voir sur vos ports de blocage, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que tout le monde puisse donner sa voix. Quoi ? Comment ça ? C'est voix. Ah oui. Aujourd'hui on est dans une aristocratie, pouvoir des meilleurs, et oligarchie, pouvoir des riches, et non plus on est une démocratie. Oui, je le sais, mais c'est pas officiellement affiché. Ah non, Camille, personne ne l'utilisera contre moi. Parce que c'est pareil, c'est prouvable. Encore une fois. Donc c'est pas grave. On va se cotiser pour offrir un énorme bouquet de fleurs à ta femme. Elle n'aime pas les fleurs. Non. Je suis le seul mec qui pourrait lui offrir des fleurs, mais qui ne le fait pas parce qu'elle n'aime pas les fleurs. Voilà, voilà. Bon, du coup, pour Paris, je finirai là-dessus. Pour Paris, il y a eu un appel de fait pour Paris. Donc personnellement, je serai sur Paris. Encore une fois. Encore une fois avec des médicaments. Encore une fois pour soigner les gens s'il y a besoin. Ou les aider à ne pas avoir trop mal aux yeux à cause des gaz lacrymaux. Encore une fois pour essayer de nettoyer, de faire en sorte qu'on ne passe pas pour des cons. Et donc après, c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Je suis le premier à dire que tout le monde doit donner son avis. Donc je n'ai pas à vous dire si vous devez venir ou pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Maintenant, est-ce que ça va être risqué ? Je pense que oui. Est-ce que ça va être dangereux ? Je pense que oui. Est-ce qu'il va y avoir des dégradations ? C'est même certain. Est-ce qu'il va y avoir encore des casquilles qui vont péter des choses ? Je pense que c'est certain. Et est-ce qu'il va y avoir des blessés et des morts ? Des blessés, c'est certain. Des morts, je n'espère pas. Mais ça semble sympa. Le divorce, arrête et occupe-toi d'elle. Non, tu ne vas pas me quitter. Non. Tu as eu un doute quand même ? Non, non. Non, on n'en va pas me quitter. Et ça ne se sache pas les médias. Fly. J'essaierai de refaire des médias cette semaine avant samedi. Voilà. Ta mère les aime, j'en suis sûr. Les fleurs. Il y aura l'armée pas loin. Je suis une épouse de militaires. Oui, mais il y a beaucoup de militaires qui ne se mettront pas contre la population. Je suis ancien militaire aussi. Et il y a beaucoup de militaires qui ne donneront pas. Si jamais l'armée est à peu. Cela peut-il faire avancer les choses ? Ecoutez. Est-ce que ça peut aider à faire avancer les choses ? Ouf, là, pardon. C'est une question de ouf, ça. D'accord. Est-ce que se mobiliser sur Paris, ça peut aider à faire avancer les choses ? D'un sens oui, d'un sens non. Parce que ça montre la mobilisation. D'un sens non parce qu'il y aura des casse-couilles qui vont casser. Mais après, voilà. Chacun est... Chacun est... Chacun est... Ouais, mais alors les trucs, choper les casseurs. Je voudrais bien vous voir qu'il y a 30 casseurs des cités qui viennent là et puis qu'ils vous allument la tronche tout seul ce que vous allez faire. Je vous regarde, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas parce que je repars demain matin. Merci à vous, je suis fier d'être gilet jaune. Moi, je suis un citoyen en colère. Pour ça, je ne mets jamais mon gilet jaune. Je l'ai avec moi, mais je ne le mets pas. Je suis un citoyen en colère. En fait, je suis plutôt quelqu'un qui en a plein le cul. Et où manger ? I don't know. Comment est-ce que c'est à Paris ? Je te ramènerai en collection dessus. Voilà. T'es gaffe, il va risque de t'envoyer sur les roses à longueur si tu t'occupes pas assez de ta petite famille. Mais t'inquiète pas. Pour l'instant, pas de militaire. Mon genre est militaire. Il n'a pas reçu d'ordre. Moi non plus. Tous mes potes qui sont militaires et ma soeur n'ont pas reçu d'ordre. Apparemment, ils veulent mettre les militaires à l'arc de triomphe en statique. T'es au courant ? Ouah, peut-être. De toute façon, les gens, tu crois qu'ils sont bêtes ? Ils n'auront pas à la place de l'étoile s'ils ne sont pas à la place de l'étoile ou à la Bastille. Ils ne sont pas à la Bastille. Fly, on rassemble des spécialistes du secours à personne pour samedi. Pour les infos, page Facebook secours à l'humain. La vérité est un immense miroir brisé dont chacun de nous possède un morceau. Il s'est permettrait de reconstituer ce miroir. Entre autres, oui, exactement. Ce n'est pas juste ici de faire vendredi plutôt que samedi. Comme ça, ils n'ont pas le temps de mettre en place, les fois. Ouah, excusez-moi. Donc, voilà. On ne va pas débattre sur tout le reste parce que je suis crevé. Et puis, ça commence à me fatiguer. Je vous remercie d'essayer de faire comprendre aux gens que ce référendum est vraiment nécessaire. parce que c'est le seul truc qui nous permettrait de récupérer une gestion correcte du pays et tout ça. Mais je vous laisse vous faire vos propres avis et vous renseigner sur le sujet, vous verrez. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment très constructif ce genre de truc. Ça fera avancer beaucoup de choses. Et dans le bon sens pour tout le monde. Voilà. Donc, je ferai des médias et je parlerai de ce RIC. Voilà, je vous remercie. En tout cas, bonne soirée à vous. Et puis, peut-être, le journaliste Boudre Brut est sur ton live. Rémi Buissine est là. Salut Rémi. Salut Rémi. Ça va être compliqué de contacter. Il faudrait que tu essayes de me taguer sur un truc parce que j'ai tellement de messages en retard que... Fly Fly en faisant comme tu fais, tu me dégoûtes de t'écouter car tu ne laisses pas la parole à d'autres. Ils sont impressionnants. Certains. T'as part. Ouais. Personne ne te retient. T'as fait trop. Ah, c'est bon. Ouais, t'es là. Fly répète un coup le RIC pour lui. Il faudrait faire comprendre aux gens ce que c'est que le référendum d'initiative citoyenne. C'est le seul truc qui permet de traiter le problème de fond en changeant nos constitutions, nos lois, et en permettant à tout le monde de pouvoir le faire. Ça évite qu'on élise des gens qui nous dirigent et ça permet de régler quasiment tous les soucis. Ça évite d'avoir, je ne sais pas combien de... comment ça s'appelle... de revendications et qui nous en donnent une ou deux pour nous faire plaisir. Là, on aurait juste le RIC et on peut tout refaire. Nos lois, notre constitution, notre système, etc., etc., etc. Et comme ça, tout le monde a la parole. Pour les personnes qui ont l'impression que je ne les écoute pas, je vous rappelle que j'ai 10 modérateurs, que je ne suis pas sur le groupe, parce que j'ai traité... enfin, ils ont traité 3 millions presque de commentaires... Non, pas de commentaires, de publications. 3 millions. 2 700 000, je crois, de publications en à peine 4 semaines. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de tout lire. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Je dois avoir plus de 20 000 messages en retard, etc. Donc, je ne peux pas tout lire. Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner ma parole ou quoi, mais c'est qu'en fait, les revendications que vous avez, ce n'est pas à moi qu'il faut les dire. Ce sera quand il y aura un référendum d'initiative citoyenne qu'il faudra le faire. Et justement, si vous avez besoin de donner votre parole, faites en sorte que tout le monde mette en place un RIC. Ça vous permettra de donner votre parole. Et là, elle sera entendue par tout le monde. Voilà. Voilà. Mais il n'y a pas de négociation possible. C'est un RIC que tout le monde veut. RIC. C'est le seul moyen que les gens souhaitent écouter. Voilà. Il n'y a aucune négociation à faire avec le gouvernement. On ne veut pas de petites mesurettes. On ne veut pas de miettes de pain. Non. On veut récupérer la boulangerie. Voilà. C'est bon. Ouais. Et sans boulanger, sans chef. Il ne faut pas de boulanger. Voilà. Une boulangerie participative. Voilà, voilà. Bon. Je vous remercie. Je vous laisse. Je vous dis bonne soirée. Et puis, je vous dis peut-être à demain. Peut-être à demain. Peut-être à demain. Peut-être à... En tout cas, samedi, jusqu'à sur Paris. Voilà. Et j'aurai coupé mes cheveux. Parce que ça ne ressemble à rien du tout. Allez. Bisous à tous. Bon courage. Lâchez rien. Et puis, on est quand même vachement mis en partie. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête maintenant quand même. Voilà. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Courage.